C'est-à-dire que tous citoyens que nous sommes, nous avons la capacité et le pouvoir d'écrire la loi. C'est vrai au plan national, mais c'est vrai au plan local. Écrire la loi, c'est aussi faire des propositions dans sa commune, dans son quartier, être capable, pour le reconnaître dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors on rajoute aussi, ou par leurs représentants, les députés, les élus locaux, évidemment. Mais on commence par dire que ce sont les citoyens d'abord. J'aime bien rappeler cet article, parce qu'il doit nous conforter dans le fait que c'est une nécessité et c'est un droit, la participation citoyenne, la démocratie locale. Ce n'est pas un supplément d'âme. On se doit, de par notre Constitution, de par la Déclaration des droits de l'homme, travailler à cela, à faire vivre ce droit réellement. Je pourrais, et pour terminer là-dessus, je voudrais juste aussi vous dire l'article 2 de la Constitution. C'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, bien sûr, tout le monde connaît ça. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça renvoie à la même idée. Donc je...